Des membres des soulèvements de la Terre. Cela relève de l'éco-terrorisme. Extinction, rébellion. Des recours au sabotage. Ils ont décidé de bloquer la circulation. Mais est-ce que ça, ça marche ? Est-ce que la désobéissance, ça fonctionne en vrai ? Genre, scientifiquement ? On s'est posé la question à trois, et ce qu'on a trouvé dans la littérature scientifique pourrait bien nous faire changer de regard sur ces actions. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? La désobéissance civile, c'est le refus de coopérer à des lois parce qu'on les trouve injustes, ou indignes. C'est donc plus qu'une dissension qui est un désaccord profond, sans passage à l'acte. Mais ça n'est ni une insurrection, ni une révolte ou une révolution qui vise à renverser le pouvoir établi ou à changer de régime politique. La désobéissance civile, c'est entre les deux. Elle franchit le tabou de l'illégalité par un acte, mais elle se déploie dans le cadre d'une démocratie. En effet, il faut que l'on soit en démocratie pour espérer que la loi puisse changer. Aujourd'hui, c'est dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique que l'on parle de plus en plus de désobéissance civile. On s'est donc naturellement tourné vers les rapports du GIEC. Pourquoi le GIEC ? Parce qu'il s'agit d'une synthèse de la littérature existante. Et une sacrée synthèse ! Plusieurs dizaines de milliers d'études scientifiques y sont décortiquées par plusieurs centaines d'auteuristes. En bref, c'est un consensus scientifique autour de l'évolution du climat, ses conséquences et les moyens de lutte et d'adaptation. Et c'est ici qu'on espère trouver quelques paragraphes de ce que dit la recherche sur la désobéissance civile. Plus précisément, dans le rapport numéro 3, qui porte sur l'atténuation des changements climatiques. Alors, rien de tel qu'un bon contrôle F pour chercher le terme « disobedience » dans les deux mille et quelques pages du rapport. Hum, bon, le résultat est pas ouf. Le terme « disobedience » n'apparaît seulement que deux fois et seulement dans le titre d'une source bibliographique. Le terme « activisme », lui, se retrouve quelques dizaines de fois principalement dans un paragraphe aux pages 1387 et 1388. La pêche est donc peu fructueuse. Contrairement aux dauphins dans le golfe de Gascogne. Mais en s'y penchant avec un peu plus d'attention, c'est là qu'on est tombé sur le tout petit paragraphe qui crie beaucoup. Mais en s'y penchant avec un peu plus d'attention, on est tombé sur le tout petit paragraphe qui, page 1374, tire les choses au clair. En substance, les recherches sont insuffisantes pour conclure sur l'efficacité de ces tactiques sur la lutte contre le changement climatique. D'ailleurs, Dana Fischer elle-même, l'autrice de ce paragraphe, a expliqué en interview que le chapitre qu'elle avait initialement écrit a été coupé pour ne garder que ce petit paragraphe. Un article plus complet, publié dans Nature, relate l'état du débat. En bref, trop peu de recherches et trop récentes. Vulgariser un sujet d'études aussi récent, c'est un vrai défi. De complexité et de contradiction. Donc, on garde un oeil critique, on ne vous promet pas l'exhaustivité, mais on va faire de notre mieux parce qu'on a la motivation et un petit café. Et le lieu idéal ! Historiquement, des mouvements de désobéissance ont réussi à avoir un impact sur l'avancée des droits sociaux. On peut citer les suffragettes avec le droit de vote des femmes au Royaume-Uni et les Freedom Riders avec la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Allez jeter un oeil à la vidéo de Manon Brille avec Camille Reporter pour découvrir ces exemples historiques. Ok, des récits de désobéissance civile, on en connaît. Mais pour déterminer si désobéir a un effet, il faut surtout préciser avoir un effet sur quoi ? Par exemple, comment la désobéissance civile peut avoir une conséquence politique, participer à une véritable évolution législative ? C'est là qu'on s'est tourné vers un concept dont on avait souvent entendu parler, la fenêtre d'Overton. Ce concept, qui reste une hypothèse de travail, représente l'ensemble des idées politiques acceptables par l'opinion publique. La finesse du concept réside dans le fait que cette fenêtre est dynamique. Elle peut se déplacer ou s'élargir en fonction de ce qui devient acceptable. Et ainsi, ce qui était accepté à une époque pourrait être impensable aujourd'hui. Cela reste une hypothèse. Ce concept est malheureusement encore trop peu étudié scientifiquement pour faire consensus. Appliqué à la désobéissance civile, le concept a été testé dans une étude de 2022 effectuée sur 2700 personnes. Elle tend à montrer qu'autour d'une cause donnée, les actions plus radicales pourraient avoir un effet sur le soutien du public à la cause. C'est ce que certains chercheurs appellent l'hypothèse du flanc radical. Un groupe de personnes désobéissant de manière plus radicale permettrait d'augmenter l'acceptation et l'engagement de la fraction majoritaire modérée. C'est-à-dire les personnes soutenant la cause sans oser s'engager autant. En d'autres termes, désobéir n'effraierait pas les personnes hésitantes, mais leur permettrait au contraire de soutenir une cause de manière plus acceptable. La fenêtre d'Overton se déplacerait en théorie. On insiste ici sur le côté hypothétique car nous sommes dans des conditions expérimentales entre les quatre murs d'un laboratoire. Dans l'étude, et cela reste qu'une seule étude, les scientifiques ont présenté des mouvements protestataires avant de leur demander leur soutien ou détachement à une cause. On est donc devant une simplification de la réalité plus complexe. Pas de consensus ici, donc. Certaines et certaines alertent que l'hypothèse du flanc radical pourrait avoir des effets positifs comme négatifs et avant tout, difficiles à prédire. C'est ce que cette autre étude appelle le dilemme de l'activiste. L'inégalité d'une action peut parfois, malgré son efficacité, attirer l'attention, amener à perdre le soutien populaire. Un dilemme donc. Et vous commencez à connaître la musique, il faut plus d'études à ce sujet. Qu'est-ce que nous dit la recherche scientifique pour rendre la désobéissance plus efficace ? Candidat numéro 1, la connexion logique. En effet, si une action peut avoir une portée politique, il y a une notion de communication pour aligner l'opinion publique. Et cette communication est plus efficace si elle semble logique. Par exemple, cibler la tour totale pourrait sembler plus logique que viser un tableau de Van Gogh pour alerter sur l'urgence climatique. L'action sur la tour totale obtiendra en théorie plus d'adhésion. Le chercheur Dylan Bugden fait d'ailleurs l'hypothèse que la stratégie d'attaque est donc aussi importante que la justesse de la cause. Candidat numéro 2, la diversité des tactiques. En effet, on a tendance à penser qu'une marche pacifique ou une action de sabotage ne sert à rien. Mais plusieurs études tendent à montrer l'importance d'avoir cette diversité d'actions dans une approche plus globale de l'activisme. L'idée ingénieuse est de faire coexister les actions modérées comme les marches et les actions plus radicales comme du vandalisme ou des dégradations. On peut presque les considérer comme un duo, un duo qui fonctionne de manière complémentaire lorsque ces actions sont réalisées pour un même objectif. Candidat numéro 3, l'intérêt médiatique d'une action. C'était en filigrane jusqu'ici, il est temps de parler du rôle primordial des médias. Quelque part, il s'agit de jouer le jeu, du putacly, du buzz, de la viralité. Pour reprendre un nouveau Dylan en effet source, les actions qui sont les plus efficaces pour attirer l'attention dans les médias sont aussi les plus perturbatrices. Alors on notera une évidente distinction ici entre cette capacité à attirer l'attention et l'efficacité de l'action même. Si on prend des cas extrêmes comme le recours au terrorisme, dans ce cas, la médiatisation serait certainement massive mais avec un retour de flammes délétères sur l'adhésion de l'opinion publique à la cause défendue. Ok, nous venons de faire un tour d'horizon du sujet mais avec notre vision occidentale du défi climatique. En effet, la majeure partie de ces études sont menées sur les citoyennes et des citoyens américains ou européens. Et si l'histoire nous apprend que la cause climatique mobilise partout, on se doit de noter que dans d'autres endroits, par exemple en Amérique latine, les activistes sont assassinés. Alors qu'en France, ils sont juste menacés. On s'est d'ailleurs demandé si désobéir avait la même signification pour toute l'humanité puisque l'ensemble des populations de la planète n'ont pas attendu l'Occident pour cela. On peut citer par exemple la marche du sel de Gandhi en 1930. Cette question a du sens parce qu'en France, nous sommes moins sensibles au premier effet du réchauffement climatique que d'autres pays plus exposés. D'autres pays où la désobéissance n'est pas une option face à la nécessité immédiate de migrer, par exemple. Est-ce que les réfugiés climatiques ont vraiment le temps de tenter de désobéir ? Probablement pas. Dans les médias, on voit bien que désobéir a une définition assez vague, comprenant ou non la présence de la violence. Le problème, c'est qu'on est rarement d'accord sur ce que l'on qualifie de violence, entre celle à destination des humains ou du matériel. Et ce flou est également présent dans la recherche scientifique sur le sujet. On manque d'une grille de lecture rigoureuse permettant de partir du même socle de connaissances et d'en sortir des conclusions reproductibles. On ne va pas se mentir. Devant un tel sujet politisé, pas facile de rester neutre. Une étude a d'ailleurs mis les pieds dans le plat en étudiant la différence de réception d'un acte de désobéissance entre les démocrates et les républicains aux Etats-Unis. Et c'est logique, la désobéissance civile est par définition toujours une remise en cause de la légitimité de l'ordre dominant. Un troisième tas d'études, les conservateurs sont plus hostiles à cette remise en cause. Mais l'étude suggère aussi que leur attachement politique va avoir une forte influence sur le choix du soutien à un mouvement et ce, peu importe notre croyance ou non dans un phénomène. Un sujet politique, on vous avait dit. Vous commencez à le comprendre. Le sujet est fractal. Plus on essaie de l'affiner, plus il se complexifie. On manque encore d'études scientifiques en conditions réelles pour qu'un consensus scientifique émerge sur l'efficacité de la désobéissance civile. Et puis, en pratique, il y a des faits que la science met en évidence et il y a les leçons morales et les politiques que chacun peut tirer de ses faits. C'est inhérent au sujet abordé. Une des rares études qui analyse les effets de la désobéissance sur le terrain a montré qu'entre 1990 et 2007, aux Etats-Unis, encore eux, le niveau des émissions dans un état diminue dans les états où les protestations pro-environnementales augmentent. Alors, ça reste une corrélation, pas une causalité, et elle se limite aux USA. Ok. Mais c'est un premier pas. Et pour y voir plus clair, on ne peut qu'appeler à davantage de recherche et de financement sur le sujet. Et c'est déjà ce que recommande le GIEC. Donc, la boucle est bouclée. Alors, en tant que citoyenne et citoyenne, on fait quoi ? Déjà, pour satisfaire votre curiosité, on vous propose de découvrir une liste de 198 actions non violentes publiées par le politologue américain Gene Sharp. En description, c'est cadeau. Rappelez-vous, la diversité des actions, c'est un des ingrédients de l'efficacité. Et là, on a surtout parlé d'efficacité, mais si vous vous posez la question de la légitimité, on vous renvoie à la vidéo de Philoxime qui traite le sujet sous un angle de la morale et de la justice. Il nous tenait à cœur de vous présenter l'état du débat scientifique sur le sujet. Et on espère que cette vidéo vous aura permis de prendre du recul. On remercie sincèrement Albert Rougien, David Porchon et Maxime de la chaîne Philoxime pour leur aide sur l'écriture de cette vidéo. Alors,